De tout temps, les photographes se sont divisés entre Nikoniste et Canoniste. Puis Sony est arrivé, et Fuji aussi, et le monde s'est cassé la figure, mais ça c'est une autre histoire. Reprenons. Si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'ai un faible pour Canon. Sans être un fanboy de la marque, j'ai tout simplement commencé la photo avec elle, et lors de mon passage en argentique, c'est tout naturellement que je me suis tourné vers les grands classiques de la marque avec le Canon A1, et plus tard, une paire de FTBQL. Je possède aussi deux EOS, et... Tu n'es pas censé parler de Nikon aujourd'hui ? Oui, bon, d'accord. Avant de faire le tour de l'appareil, je vous remercie Florent de la boutique Révélateur Photo, qui m'a prêté le boîtier pour cette review. Tu trouveras le lien de sa boutique qui propose tes appareils photo à tous les tarifs, du 35mm au moyen format, avec 5% de réduction avec le code EMGK23. Comme d'habitude, le développement et le scan des photos a été confié à Labomil, un laboratoire auquel tu peux confier tes travaux, les yeux fermés, du développement au scan en passant par la planche contact et le tirage argentique. Produit entre 1982 et 2001, le Nikon FF2 est un boîtier tout mécanique. Un choix audacieux de la part de Nikon à une époque où beaucoup de constructeurs se tournaient vers l'électronique, ce qui fait du FM2 un appareil de prédilection pour les photographes à la recherche de fiabilité à toute épreuve, et il a été notamment l'appareil de Steve McCurry. Il n'y a pas à dire, en prise en main, le boîtier respire la qualité et la robustesse, et pour le photographe habitué au réflexe, il devient rapidement une simple extension du bras. Le viseur est clair et lisible et fournit toutes les infos dont on a besoin, affichant à la fois la vitesse et l'ouverture, ainsi qu'une mesure d'exposition si la cellule est alimentée par une pile. On va faire le tour des fonctionnalités de cet appareil, même si ça va aller assez vite, puisque c'est un appareil vraiment sans fioritures, qui va droit au but, qui a vraiment juste le strict minimum. On va commencer par le dessus, avec le côté droit, où on a le levier d'avancement et d'armement, qui fait aussi office d'interrupteur de la cellule. Pour allumer la cellule, il faut simplement le débloquer comme ça. C'est assez courant sur pas mal de Nikon de cette époque-là. Il n'y a pas d'interrupteur, mais il faut débloquer le levier pour pouvoir allumer la cellule. Sur le côté, ici, on a un petit levier qui sert à la surimpression, qui permet d'armer l'obturateur sans avancer le film, pour pouvoir faire des surimpressions. Le déclencheur qu'il y avait, avec un pas de vis déclencheur souple, et la roue des vitesses et de la sensibilité. Pour régler la sensibilité, on va juste soulever ici, pour régler la sensibilité et la vitesse. Tout ça est assez satisfaisant en termes de clics, c'est très mécanique. La sensibilité va de 12 ISO à, si je ne m'abuse, 1600, voire plus, 6400. Donc quand même une belle cellule, un bel étalonnage de cellules. Et la vitesse maximum est de 1,4 millième de seconde, avec une synchroflash à 250ème, ce qui est assez impressionnant pour un boitier tout mécanique. Tout ça est permis par l'obturateur qu'on va aller voir. Pour ouvrir la chambre noire de l'appareil, il faut déverrouiller ici, puis ensuite soulever la petite molette. Donc on a une sécurité pour éviter d'ouvrir l'appareil par inadvertance. Et on a ici l'obturateur, donc à l'amelle verticale. C'est ce qui permet d'avoir ces vitesses impressionnantes, à la fois à la synchroflash et puis sur le déclenchement, au niveau de la vitesse la plus haute sur un appareil photo tout mécanique. C'est vraiment le cœur de l'appareil et un petit bijou de technique. Sur la face avant de l'appareil, on va retrouver le bouton de déverrouillage de l'objectif pour pouvoir retirer l'objectif. Ici, c'est un 50 mm 1.4 Nikkor. La prise PC-Sync ici sur le côté pour les flashs de studio. Le retardateur et la prévisualisation de profondeur de champ qu'on a ici sur le côté. Sur la semelle, on a la prise moteur si on veut ajouter un moteur à avancement automatique. Le compartiment à piles pour la cellule, puisque l'appareil n'en a pas besoin, il est tout mécanique, mais voilà, il y en a besoin pour la cellule CDLR44 de mémoire. La prise trépied, le déverrouillage pour le rembobinage et l'autre boulon pour quand on va fixer un moteur d'avancement automatique. Voilà, comme je te disais, c'est un appareil photo qui est assez simple, facile à prendre en main pour les confirmer comme pour les débutants. Il n'y a pas de fioritures, il y a uniquement l'essentiel. Et finalement, c'est en général ce qu'on demande à un boîtier de ce type, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de plus pour faire de jolies photos. Bon, on se retrouve aujourd'hui, après s'être perdu, on bagnole à cause d'une erreur de plan. Peu importe. Pour tester ce Nikon FM2 Légende de chez Nikon, je suis dans le quartier de ce qu'on appelle le quartier Cité Scientifique, où en fait, il y a tout le campus de l'université de Lille 1, donc tout le campus scientifique. C'est assez énorme, je n'ai jamais été exploré. Et là, je me dis, ça peut être sympa. On va essayer d'aller voir. Je retourne à l'université aujourd'hui, puis il y a le Grand Stade. Enfin, il y a... C'est un gros, gros, gros morceau d'architecture et de... Donc bon, je n'ai jamais vraiment exploré. Ça se trouve, ça ne donnera rien. Ça se trouve, ça donnera des trucs. On verra bien. Pour mettre dans l'appareil, j'ai dégoté une petite... Ma dernière, ma toute dernière Fujicolor 100, qui est un de mes films Fujifavori. J'en avais un bon petit stock parce qu'on l'avait proposé dans la box argentique, mais tout ayant une fin, cette pellicule a périmé en 2022, en fin d'année 2022. Il faut donc que je la shoot, parce que je préfère avoir des photos avec que de garder la pellicule en souvenir qui périme et de ne pas avoir de photos. Donc voilà, c'est une 24 poses. Et avec moi, j'ai d'autres choses. J'ai aussi, si je veux faire du noir et blanc, une Silbera 160 Ultima, qui pareil, est un peu périmée. Elle est périmée en septembre, en février 2021. C'est la fin des stocks, quoi. Mais c'est pareil, sur du 160, noir et blanc, en trois ans, c'est absolument rien en termes de péremption. Et j'ai aussi mon Pentaxi 7, parce que j'aime souffrir. Mais si je vois vraiment des vues d'architecture que j'ai envie de faire, dans lequel je vais certainement mettre de la Lomo 400, voire de la T-Max. J'attends de voir un peu, d'explorer un petit peu avant de le charger. Là, je vais charger le FM2. Et puis, voilà, je chargerai le Pentaxi 7 si vraiment le lieu en vaut la peine. Il fait super beau. Donc ça, c'est cool. Il fait très froid aussi. Je me suis motivé à sortir pour la lumière, parce que là, on a 3-4 jours de lumière. Et puis après, il refait gris. Donc là, je sors pendant qu'il y a de la lumière. Et puis, on fera de la chambre noire. Et tout ça, quand il fera moche. Voilà, on va se dépêcher, parce qu'il est déjà 14h30, et que j'ai que 2 heures. Donc, ça va être tendu. C'est parti ! Le mec, il va à une université scientifique. La première chose qu'il prend en photo, c'est le terrain de foot. Bon, je pense qu'on peut déjà s'entendre sur une chose. Le bruit du déclencheur de cet appareil est parfait. Quant à cette photo, si elle n'est pas exceptionnelle, elle me fait déjà regretter la Fuji Industriel 100 avec ses verres profonds, sa vibrance et sa saturation. J'aime bien ici l'opposition rouge et vert qui est une complémentaire de couleur. C'est ça qui m'a attiré. Dans cette image, la composition n'est pas démentielle, mais c'est une première photo pour se mettre en jambe. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'ai la pression parce que je vais faire honneur au FM2, je vais faire honneur à la Fuji Industriel, et j'espère vraiment que je vais réussir à sortir des bonnes photos, surtout qu'avec la lumière, j'ai aucune exclue. Je commence à trouver un petit peu mes marques dans l'architecture. Dans cette image, j'aime bien le petit détail des étudiants qui sont tout en haut, posés très certainement au Restorue ou en pause. La lumière est pas mal. on retrouve le rouge de la saturation, l'aspect graphique aussi avec le texte sur la droite. Et on est vraiment sur ce type d'architecture des années 70, un peu presque brutaliste. La vision du futur des années 70, et c'est vraiment ce que je voulais capturer dans cet endroit. Et ça commence à me rassurer sur ce que je suis venu chercher ici. Sur cette image, on pourrait faire de grands commentaires sur l'opposition nature-architecture sur l'élévation de l'arbre par rapport à l'élévation du bâtiment qui sert à l'élévation des esprits, des étudiants. Mais on va s'abstenir, la composition est juste sympa avec le cadre dans le cadre et l'escalier. Oh tiens, encore un truc sur l'élévation. Pour l'image suivante, j'ai dû canaliser toute mon énergie de stalker, de photo de rue pour prendre cette image. Je suis un petit peu... Je suis très content de l'image dans sa composition, mais j'aurais aimé que le couple soit un petit peu plus dans la lumière, un petit peu plus proche aussi. J'aurais peut-être dû attendre un petit peu plus ou être un petit peu plus rapide. Globalement, j'en suis content, notamment dans sa composition, ses couleurs et ses jeux de lumière. Même s'ils avaient été un petit pas en arrière, ça aurait été, je pense, une meilleure image. Dans cette image, c'est vraiment le jeu des couleurs du jaune, du vert et du rouge qui m'ont attiré. Les petits carreaux aussi, l'aspect un petit peu décrépit du bâtiment, les petits détails qui donnent de la texture. Ce n'est pas la photo du siècle, mais d'un point de vue graphique et couleur, ça fonctionne plutôt bien, notamment avec les teintes de cette pellicule. Bon, pour le moment, je suis plutôt très content d'être venu par ici. Alors, il faut savoir que ce complexe de cités scientifiques ça fait partie de... Enfin, ça a été construit avec la ville qu'on appelle Villeneuve d'Ascq qui a été construit après-guerre avec toutes les villes nouvelles et qui a quand même une architecture assez particulière. Alors là, je pense que... Il faut que je fasse demi-tour, je me suis retrouvé bloqué. Il y a quand même une architecture très particulière comme beaucoup de villes nouvelles. En tout cas, il y a des quartiers qui ont vraiment des architectures... Voilà, on voulait faire dans le moderne, faire presque du modernisme à ce moment-là pour justement être dans la reconstruction, dépasser un petit peu les blessures de la guerre. Et pour le coup, aujourd'hui, ça donne des choses de ce qu'on voyait comme moderne il y a 50, 60, 70 ans. Et c'est assez... C'est assez entre le brutalisme et pas mal de courants architecturaux assez... C'est intéressant à ce moment-là où en même temps, il y avait des contraintes économiques où il fallait reconstruire vite. Donc c'est assez chouette aujourd'hui. Moi, c'est vraiment des architectures que j'aime bien explorer. Et je pense que là, je vais en trouver pas mal d'exemples. Donc on va continuer. Pour l'instant, j'ai fait déjà cette photo avec le FM2 mais je pense que quand j'aurai tarné cette pellicule et que je le rechargerai, je chargerai aussi le 6x7 parce que je pense que je vais faire quelques photos au moyen format aussi qui à mon avis seront peut-être dans une autre vidéo. Je pense que je garderai cette vidéo pour le FM2 et puis je ferai une autre petite avec le 6x7. Ce bâtiment, il était juste à côté des bâtiments vraiment plus anciens qu'on avait vus. Je trouvais que c'était intéressant de l'inclure dans la série justement pour avoir ce côté ancien, nouvelle architecture qui cohabite dans ces espaces toujours en mutation. Alors cette image c'est vraiment du pur délire de photographe de jeu entre formes, géométrie et lumière. C'est aussi le cas de la suivante, ça m'a poussé à en prendre une deuxième sur ce bâtiment. J'adore ces ambiances où on va jouer avec la couleur, le contraste, les formes, les vides, les pleins. C'est vraiment ma cam en photo d'architecture donc je n'ai pas pu m'empêcher. Ici, ce qui m'intéressait c'est cette chaise pleine de papelard comme si c'était un prof qui avait oublié des années de partiel de la corriger mais je trouve qu'on ne voit pas tellement la chaise avec le reflet. Il aurait fallu un fil polarisant pour régler ça mais ce n'est pas un truc que j'ai dans mon sac du tout. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. c'est avec ces quelques photos que j'ai terminé ma dernière industrielle sans en tout cas je plutôt content du rendu des images voilà notamment la toute dernière que j'ai prise qui est pas celle là c'est la petite retourne un bâtiment assez intéressant comme apprendu architectural mais celle ci la toute dernière où je suis vraiment très content de la composition et globalement des photos que j'ai pris de cet endroit la lumière était parfaite pour ce type de pellicule et je suis content d'avoir fait honneur à cette dernière fuji maintenant c'était l'heure de charger la silbera pour quelques vues en noir et blanc alors le tout début de ma pellicule a été voilé j'ai perdu 5 6 vues comme ça ou qui était très très voilé je sais pas si c'est avec la péremption ou l'usage de cartouche recyclé qui fait qu'avec le temps la lumière a filtré un petit peu au travers de la pellicule ça me semble bizarre mais en tout cas ça arrive sur certains films bobiné à la main ou des choses comme ça d'avoir les premières vues voilées mais là c'était quand même un petit peu dommage je te l'aimais rapidement mais c'est vrai que c'est pas les meilleures photos à cause de ce petit problème sur les suivantes ça va beaucoup mieux on garde un peu plus de contraste même si la pellicule est assez doux avec un grain assez fin encore une fois aux positions nature architecture et des escaliers je devais vraiment avoir un truc avec l'élévation ce jour-là oui oui pas une pas deux mais bien trois photos d'escalier j'avais vraiment un truc avec les escaliers sur cette sortie je m'en rends compte maintenant voilà après la lumière est super joli les contrastes sont vraiment beaux comme quoi quand il ya de la lumière assez chouette bah tout est beau même des photos relativement médiocre et ce petit stickers de cgt là sous l'escalier il m'a fait marrer parce que je me suis dit qu'il devait être là depuis au moins 40 ans dans un coin perdu de l'université où personne ne va le voir bref on ne sait même pas de quelle pétition il s'agit ni de quel sujet on parle ça m'a fait sourire sur la notion d'engagement politique on continue avec une de mes passions l'intérieur extérieur cette fois ci ça marche un petit peu mieux parce que la lumière est plus de mon côté même si la photo finale manque un poil de contraste malgré tout petit à petit le froid commençait à avoir raison de mon inspiration et j'ai enchaîné quelques vues d'architecture voilà classique sans grand intérêt en plus la lumière était un peu moins jolie de ce côté là et sans l'aide de la lumière bah mes photos pas top sont devenus carrément médiocre celle là est pas trop mal avec le petit haut renflement du bâtiment mais voilà c'est pas hyper inspiré non plus sur cette image on se rend bien compte du problème de shooter de noir et blanc après de la couleur c'est qu'on continue de voir en couleur cette photo en couleur elle aurait été vraiment chouette en noir et blanc le juste correct le détail de la grille des fenêtres est pas trop mal mais on perd le bleu du bâtiment et je pense qu'en couleur ça aurait vraiment apporté une information supplémentaire ensuite je suis vraiment arrivé au creux de la vague avec des photos qui ont encore une fois manquent de couleurs il y avait des petits détails colorés qui aurait été assez chouette de ce parking mais en noir et blanc ça rend vraiment pas grand chose c'est assez fade la lumière est pas top les contrastes pas géniaux bon voilà c'est fallait avancer dans la pellicule et là j'arrivais vraiment au creux de mon inspiration je suis reparti vers le métro où la lumière était un petit peu plus joli on arrivait vraiment au coucher du soleil et où j'ai recommencé à trouver un petit peu goût à la faute 2 3 4 5 Musique Musique J'ai terminé la pellicule avec des vues autour de la station de métro, mais clairement j'étais à bout de jus créatif, il n'y avait plus rien, et donc voilà, c'est des petites photos simplement des gens qui attendent de la station de métro, mais franchement après 24 plus 36 vues plus 3 degrés, tout ça en une heure et demie, j'étais vraiment rincé, et je voulais juste arriver au bout de la pellicule, il n'y a rien d'exceptionnel dans ces photos, mais j'en suis pas non plus totalement mécontent. Musique Bon, parce qu'il fallait bien que ça m'arrive un jour, j'avais prévu de faire des photos avec mon C7, j'avais chargé le C7 aussi, et j'ai oublié la pile, le Pentaxi 7 sans pile, il ne déclenche pas. Donc bon, heureusement j'avais d'autres pellicules 35 mm, j'ai chargé ma Silbera, et je pense que de toute façon j'aurais pas eu le temps de faire les deux. Donc là j'ai terminé la Silbera dans le Nikon FM2, comme ça ça fera une pellicule couleur, une pellicule noir et blanc. Bon, pour le petit test de l'appareil, ça sera pas mal, la lumière est magnifique, donc normalement ça aurait donné de belles photos, en tout cas si ça donne pas des bonnes photos, c'est la faute du photographe, ni de l'appareil, ni de la lumière. Et puis, voilà, je pense que je reviendrai par ici, parce que j'en ai exploré un petit bout, mais il y a encore pas mal d'endroits qui ont l'air sympas, donc on verra bien. Mais je pense que j'y reviendrai, peut-être un jour où il fait un petit peu plus chaud, peut-être avec un moyen format, pour travailler plus sur l'architecture. Là, le 6.7, je sais pas, soit je reviens cette semaine avec, soit pas. En tout cas, le FM2, impression à chaud, ça se prend en main comme un réflexe, c'est vraiment fluide, c'est un bruit assez satisfaisant de déclenchement, c'est tout mécanique. Personnellement, j'aime bien, je trouve ça confortable d'avoir habituellement un mode priorité à l'ouverture, là bon, c'est pas le cas sur ce boîtier, c'est vraiment du tout manuel, et si vous êtes gaucher d'œil, l'emplacement de l'interrupteur est pas hyper pratique, parce que le levier vous rentre dans le front assez souvent. Moi, je suis gaucher d'œil, donc, bon, je sais que j'en achèterai pas un pour moi, mais clairement, en tout cas, sur l'utilisation de l'appareil, rien à redire, ça a l'air robuste, ça a l'air, c'est hyper fluide, ça répond au dos et à l'œil. Voilà, c'est un réflexe mécanique de légende, donc on va pas se mentir, on sait que c'est de la qualité, là, il fait moins un degré, il a pas bronché une seule fois, donc voilà, c'est un réflexe mécanique, c'est pas mécanique, c'est électromécanique, il y a des piles dedans, donc c'est pas mécanique, mais voilà, en tout cas, ça fonctionne très bien, et c'est très, très agréable à prendre en main. Pour juger de la qualité de l'exposition et de l'optique, j'ai aussi la planche contact couleur réalisée par Com, on voit que les photos sont toutes bien exposées sur l'appareil photo, j'avais utilisé vraiment uniquement la cellule intégrée, pas de cellule à main, j'avais pas vraiment fait d'autres compensations, vraiment fait confiance à la cellule de A à Z, et globalement, on voit que sur la planche contact, tout est à peu près équivalent en termes d'exposition, ce qui signifie que globalement, la pellicule, toutes les photos ont été correctement exposées et développées, qu'il n'y a pas de gros soucis au niveau de l'exposition d'aucune des images. Ça me fait d'autant plus regretter cette pellicule de voir comme ça ces photos tirées à la grandisseur, je pense que si je devais faire un tirage plus grand, je partirais sur cette image-là, que j'aime beaucoup, ou peut-être celle-ci, qui sont vraiment mes deux préférées de la planche, je trouve que les couleurs sont vraiment très, très chouettes, avec cette pellicule, c'est vraiment autre chose, même d'avoir ces photos en planche contact, en tout petit, ça fait vraiment une lecture différente, en plus des scans, c'est un super bon complément, un super outil pour se rendre compte de l'exposition, de la qualité de son exposition et de son travail, on voit qu'il y a quelques images qui sont un petit peu surexposées ici, dans les zones où, voilà, si on voulait avoir un peu quelque chose d'équilibré sur l'ensemble de la planche, c'est pas étonnant, c'est aussi des images qui sont les plus contrastées, donc si on voulait un peu de détails dans les ombres, voilà, c'est pas, ça s'est rattrapé un petit peu au scan, et au tirage, on les travaillerait individuellement pour avoir ça. Pour le plaisir, j'ai aussi réalisé ce tirage dans la chambre noire qui est issue de la pellicule noir et blanc, j'avais pas forcément de gros coups de cœur sur la pellicule noir et blanc au global, mais cette image m'a vraiment, m'a vraiment plu dans le bâtiment là, qui tient un petit peu sur, sur ses, ses jambes, je trouvais qu'il y avait un côté un petit peu vaisseau extraterrestre, rétro-futuriste, enfin je sais pas, j'aimais bien la dynamique de l'image, le contrat, c'était pas évident à travailler, j'ai dû faire un petit peu de maquillage pour avoir ici quelque chose de pas trop sombre, et ici, quand même un petit peu de détail au niveau de l'arrière-plan, il y a un petit short qui explique un petit peu tout le processus que j'ai fait, si tu veux aller voir ça sur la chaîne, si tu veux aller un petit peu plus loin, mais voilà, j'aime vraiment bien prendre cette habitude de faire des petits tirages sur ces projets-là, je trouve que ça donne, sur chaque pédicule, un sentiment un petit peu de finitude de choisir une image et de travailler un petit peu plus, là j'aime vraiment le contraste et la dynamique de cette image, la composition est chouette aussi, alors voilà, j'ai pris du papier qui avait été un petit peu dans une boîte ouverte, donc il y a un petit voile de ce côté-là aussi, bon ça c'est mes tirages d'entraînement, c'est pas des choses qui sont destinées, pour l'instant en tout cas, à la vente, mais voilà, je continue de m'entraîner, et c'est là qu'on voit aussi la qualité de l'optique. Qui m'a été envoyé, qui était sur l'appareil photo, parce qu'on a vraiment une superbe définition sur un agrandissement, là c'est du 20-35 en termes de papier, donc l'image est un petit peu plus petite, mais on a quand même une très très belle définition d'image au tirage, donc ça c'est vraiment très très agréable, et un joli contraste, voilà, ce c'était un petit peu le petit tirage plaisir, mais c'est toujours agréable d'avoir ces photos sur papier, notamment en argentique. Bon très clairement, c'est très difficile de trouver quelque chose à reprocher à cet appareil. C'est un appareil tout mécanique, qui apporte énormément de confort aux photographes, notamment avec sa vitesse jusqu'au 4 millièmes de seconde et sa synchro flash au 1 250ème, une vraie prouesse sur un boîtier totalement mécanique. La qualité de fabrication est indéniable, et on sent tout le savoir-faire de Nikon dans ce petit bijou. Cependant, et c'est certainement mon âme damnée de canoniste qui prend le dessus, pendant le shooting, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à mon A1 et ses modes automatiques, et également ses presque 150€ de moins sur Ebay. Avant de me rappeler que vu le froid, ce dernier aurait sûrement eu bien plus de mal dans la longueur, avec sa pile et son alimentation électromécanique, que le robuste FM2 qui lui va fonctionner par tous les temps. J'aurais également un petit reproche à faire à l'appareil, mais il s'agit plutôt d'un reproche personnel de ma façon de shooter, c'est que l'interrupteur de la cellule est couplé au levier d'armement. Il faut simplement décoller le levier pour activer la cellule, mais quand ton oeil gauche et ton oeil directeur, comme c'est mon cas, tu te retrouves avec le levier qui te rentre dans le front, et c'est vraiment pas agréable, ça te force à utiliser ton oeil droit, ce qui n'est pas toujours pratique pour faire la mise au point. Bon, mais ça ne concernera que les gens qui ont l'oeil gauche directeur comme moi. Malgré tout, c'est bon à savoir avant d'investir 400€ dans ce boîtier. C'est certain, il y aura toujours une place pour le Nikon FM2 dans le cœur des photographes aujourd'hui. Quoi qu'on en dise, un boîtier mécanique présente s'il est bien entretenu de nombreux avantages et une repustesse inégalée, surtout que c'est des appareils qui sont hautement réparables. Si tu es à la recherche du meilleur d'entre eux, nul doute que le FM2 est fait pour toi. C'est une petite merveille de technologie et de savoir-faire humain. Un boîtier confortable, facile à prendre en main une fois que tu connais bien les détails du triangle d'exposition. Clairement et objectivement, il n'y a absolument rien à lui reprocher. Cet appareil est une perfection. Alors oui, de mon côté, je n'ai pas été personnellement ébahi ou séduit par le boîtier, en tout cas pas au point d'en envisager, d'en faire l'acquisition. Mais c'est sûrement parce que j'ai déjà mes petites habitudes, j'utilise le même matériel depuis 8 ans et je suis un petit peu un petit papi avec mon matériel. Finalement, le Nikon FM2 n'aura été pour moi qu'un réflexe argentique de plus. Même si, bien sûr, je ne peux pas nier l'intégralité de ses qualités. C'est un boîtier exceptionnel et phénoménal, notamment au niveau de son obturateur et de son viseur. C'est une merveille de technologie et de technique humaine. Et si tu cherches ton premier amour en argentique, il est peut-être fait pour toi. De mon côté, je suis un mari fidèle et j'ai déjà trouvé chaussure à maux pieds. Désolé Nikon. Malgré tout, merci à Florent pour le prêt de l'appareil et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Dans la description, tu trouveras les infos sur la boutique de florentrevelateurphoto.com, ainsi que les liens pour me soutenir, pour réserver ta séance de tirage en chambre noire, ton initiation à la photo argentique ou encore commander ta box argentique pour découvrir des nouvelles pellicules tous les deux mois. De mon côté, je te dis à la prochaine et d'ici là, bonnes photos.